Je voulais savoir, quand vous recevez un projet d'un créateur émergent ou un créateur qui en est sur la première production professionnelle, quel document vous attendez à avoir dans la proposition? Moi, quand je regarde un projet, je cherche à comprendre c'est qui le créateur devant moi. Donc ça, c'est un peu ma nourriture, mais si, mettons, c'est un photographe, il pourrait m'amener un portfolio de photos aussi. Je verrais quelque chose dans son regard à travers les oeuvres, les quelques oeuvres que cette personne-là en début de carrière aurait, j'imagine, déjà un peu fait par lui-même ou par elle-même. Puis après ça, c'est le document, c'est l'intention du créateur. Je n'ai pas besoin de voir un scénario, c'est vraiment juste quelques pages. Voici mon idée, je veux sentir qu'il y a comme déjà une espèce de courbe narrative. C'est qui les personnages? Qu'est-ce qui va se passer de A à Z dans l'histoire? C'est quoi la quête ou la trajectoire du héros? Puis surtout, pourquoi on fait ce film-là? C'est quoi ta connexion personnelle à l'idée? Des fois, ça peut être quelque chose d'inspiré de très, très loin, mais il y a tout le temps une raison pour laquelle quelqu'un s'intéresse à quelque chose. Je veux savoir c'est quoi, parce que c'est comme ça va rester au cœur du projet. Puis probablement que ça va même se déployer dans le projet. On va travailler là-dessus. Puis aussi, je ne veux pas à qui ça s'adresse. Qu'est-ce que tu veux dire avec ce film-là? Parce qu'il y a des millions de gens qui ont des millions d'idées, mais pour mériter d'être à l'écran, d'aller demander peut-être des millions de dollars pour le porter. Pourquoi c'est important? Pourquoi on va porter cette idée-là à l'écran? Puis pourquoi les gens pourraient s'y intéresser? Donc, c'est des questions difficiles. Des fois, on n'a pas nécessairement toutes les réponses, mais on a au moins des pistes, là, en début de projet. C'est important de se les poser comme créateurs, parce que le producteur va vous les poser, les financiers vont vous les poser, le distributeur, les comédiens, toute votre équipe. Alors, déjà, je veux sentir qu'il y a de la profondeur derrière l'idée initiale, puis évidemment, les intentions artistiques.